Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Q-Learning. La dernière fois nous avons vu les équations de Bellman qui nous permettent, lorsqu'on a un système que l'on peut décrire avec une chaîne marcovienne, d'évaluer l'espérance des récompenses que l'on peut obtenir si on prend telle ou telle action alors que l'on est dans un état. On a vu que l'on pouvait faire ça en discrétisant les états, donc on crée un immense tableau avec toutes les observations qui sont discrétisées, et on remplit au fur et à mesure ce tableau et on construit au fur et à mesure ces valeurs. Alors avec des exercices un peu simples comme ceux qu'on a vu la dernière fois, on peut se permettre de faire un tableau et d'essayer de remplir entièrement, quasi entièrement ce tableau. Si on part sur des exercices plus compliqués, la tâche va être beaucoup plus complexe, le tableau sera trop grand, même si on discrétise beaucoup, mais en découvant trop, on aura trop peu de cas et ça marchera mal. C'est là où les réseaux de neurones peuvent nous aider. Pourquoi ils vont nous aider ? Parce qu'on l'a vu sur le traitement de l'image par exemple, ils ont une capacité d'abstraction qui font qu'ils peuvent nous donner les bonnes réponses, qu'ils peuvent nous faire de bonnes prédictions lorsqu'on leur soumet des cas qu'ils n'ont jamais vus. Donc on va utiliser cette capacité d'abstraction, cette capacité à faire des prédictions dans ces cas auxquels ils n'ont jamais été soumis pour prendre les bonnes décisions. Donc ce que l'on va faire dans cette vidéo, c'est voir comment construire un agent qui soit un réseau de neurones. On va partir sur le même exercice que la dernière fois, Carpol d'OpenAI, donc ce bâton qu'il faut faire tenir en équilibre sur un chariot en le pilotant. On va réviser très très rapidement, on va revoir très rapidement les équations de Bellman puisqu'on va encore les utiliser. On va voir le réseau de neurones pour cet exercice, il sera tout simple, ça sera un petit réseau type perceptron et on va regarder la fonction de perte et on va voir le résultat que l'on obtient. Voilà ce que l'on a vu la dernière fois, donc que l'on pouvait mettre à jour notre valeur Q ici. Donc là on avait un petit exemple de système à trois états uniquement et deux actions uniquement pour chacun des états. Et donc cette formule qui nous avait été proposée par Richard Bellman pour avoir une idée des récompenses que l'on peut avoir quand on prend tel ou tel chemin. Donc je vais juste refaire quelques petites remarques sur la formule. Donc je l'ai juste réécrite ici, c'est la formule qui est encadrée en rouge ici. Et je vais juste la réécrire un peu différemment en développant juste ce terme et en intégrant ici le alpha Q de ce côté. Voilà, comme ça, j'ai juste réorganisé la formule. Donc qu'est-ce qu'on avait en fait ? On voit que la nouvelle valeur Q dans cet algorithme itératif, c'est bien sûr la valeur Q actuelle et on va y ajouter un certain terme. Alors on a ici la valeur Q donc en cours à l'instant K ici pour construire celui à K plus 1 ou T plus 1. Donc on a la valeur Q qui est en cours. Donc celle-là nous sera donnée tout à l'heure par notre réseau de neurones. Et on a ici la bonne valeur Q, celle qui nous est donnée par l'équation de Bellman. Donc ça c'est la valeur Q à atteindre et ça c'est celle qui m'est donnée. Et en faisant la différence des deux, c'est comme ça que j'obtiens une correction à appliquer à la valeur en cours de manière à la corriger. Donc si j'ai une valeur qui est si trop grande, qui est surestimée par rapport à la bonne valeur, on voit que le terme ici sera négatif et on va légèrement baisser cette valeur Q, ce qui est normal. Et si il faut au contraire corriger la valeur Q vers le haut, donc ici la valeur Q à atteindre sera supérieure à ça et donc on aura un plus ici. Et c'est comme ça que l'on va corriger notre valeur au fil de l'apprentissage. Voilà à quoi va ressembler le réseau de neurones. Donc c'est un petit réseau type perceptron qui est très simple. On a l'entrée du réseau qui se trouve à gauche, la sortie qui se trouve à droite et on va mettre deux couches intermédiaires de 30 neurones. Ça suffira largement pour cet exercice. En entrée de réseau, on va voir l'état. Donc ce que l'on avait vu sur l'exercice Carpol, c'est qu'on a quatre informations. On a la position du chariot sur l'axe, on a la vitesse du chariot, on a l'angle de la barre avec l'horizontale et on a la vitesse de rotation de la barre. En sortie de réseau de neurones, on va avoir deux neurones puisque l'on a deux actions, aller à gauche ou aller à droite. Donc ce qu'on va faire, c'est faire en sorte que on ait en sortie de réseau de neurones l'espérance des récompenses que l'on peut avoir selon que l'on prenne une action ou l'autre. Et ça, c'est exactement ce que va nous donner notre formule de Bellman. Donc c'est comme ça qu'on va entraîner le réseau. En entrée, l'état. Ce sont les observations. En sortie, les valeurs Q des différentes actions. Qu'est-ce qu'on va voir dans notre code ? Donc déjà, on va décrire le modèle. Mais le modèle, comme on l'a dit, il est très très simple. Entrée de réseau de neurones, quatre. On va avoir deux couches denses. Trente neurones suffisent. On va en mettre deux couches et en sortie, le nombre d'actions. Le nombre d'actions, on a dit, est égal à deux. Elle est à droite ou elle est à gauche. Regardons la fonction train step qui est la plus importante ici. Donc ce que l'on va commencer par faire, si on reprend notre formule, on va calculer déjà la valeur à atteindre puisqu'on va donner ça à notre algorithme de descente de gradient ou du moins une variante. On va déjà calculer ça. Alors ça, c'est facile. Le reward, c'est le retour. Ça, il nous est donné par l'environnement. Pas de souci. Il va falloir qu'on calcule la meilleure valeur Q de l'observation suivante. Donc, une des choses que je vais donner ici à cette fonction, ce sont les choses suivantes. Reward qui est le retour de notre environnement. L'action que l'on a choisi. L'observation à un instant T. L'observation après avoir fait l'action qui est ici. D'accord ? Donc, j'ai ces observations. Je décide de faire cette action. J'obtiens next observation. Et est-ce qu'on est à la fin ou pas ? Est-ce qu'on a terminé l'exercice ou pas ? Est-ce qu'on est arrivé à la fin ou pas ? On va voir juste après à quoi sert cette information. Donc là, la première chose que l'on fait, c'est calculer déjà les valeurs Q des observations suivantes pour le terme qui est ici. On va ensuite choisir le maximum. Déjà, on va faire ce calcul. C'est la ligne qui est ici. Et ensuite, on va vouloir savoir quelle est la valeur la plus élevée. Alors, voilà comment on va procéder ici. On va imaginer qu'on ait ici un peu plus de valeurs sur les sorties. C'est juste pour prendre un exemple. Évitez de prendre que deux valeurs puisque là, on a deux valeurs Q sur notre réseau de neurones. J'ai pris juste un vecteur un petit peu plus grand. L'objectif est de récupérer cette valeur. Donc, le max des valeurs Q. Donc, comment on va procéder ? Comment dire ? Dans un mode calcul parallèle. Ce que l'on peut faire, c'est la chose suivante. Ici, j'ai mon vecteur de sortie. Je vais déjà regarder arcmax de ce vecteur. Donc, la valeur la plus élevée ici est 1. Ce n'est pas 0, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3. C'est la valeur qui est là. Une fois que j'ai cette valeur, je vais créer un vecteur 1 hot au format 1 hot avec un 1 juste sur la composante qui est la plus élevée. Ça va donc me donner ça. Un 1 ici et des 0 partout. Ensuite, on va multiplier les deux, ce qui va nous donner ceci. Et une fois qu'on a ça, on peut faire la somme selon cet axe. Une fois qu'on a fait la somme, on a ici la valeur la plus élevée. Alors, ça paraît un peu, peut-être, comment dire, alambiqué, mais avec une carte de calcul parallèle. C'est une des façons les plus rapides, les plus simples et les plus rapides pour extraire cette valeur. C'est donc ce qu'on va faire ici. On va prendre argmax. On va prendre ensuite le vecteur 1 hot que l'on a fait avec le résultat de la valeur argmax. Le nombre d'actions, on le connaît. Ici, ça sera 2. Et on va calculer la somme. C'est la dernière chose que l'on fait ici. La somme de la multiplication des deux. Alors, la somme, donc, selon l'axe 1. Voilà pour ce qui est de la récupération de la valeur max. Maintenant, on va pouvoir calculer, donc, ceci. Alors, il y a, tout à l'heure, j'ai dit que j'avais une information qui est done. Est-ce qu'on est arrivé à la fin de l'exercice ou pas ? Pourquoi ? Parce que, si on regarde ici, donc, la valeur cible, donc, qui est celle-là, ce que je fais, c'est que, donc, ça, c'est l'équation de l'Allemagne, on prend, donc, le retour plus ce qu'il y a potentiellement après. Lorsqu'on est à la fin de l'exercice, il n'y a pas d'après. Donc, ce que je fais, c'est que je multiplie ceci par 1 moins done. Si on n'est pas à la fin, dans done, il y a 0. Donc, on prend en compte ce qu'il y a après. Par contre, si done est à 1, c'est qu'on est arrivé à la fin de notre exercice, le bâton est tombé, donc, il n'y a pas d'après, et donc, 1 moins 1, ça donnera 0. Donc, on prendra juste en compte le retour, qui est un retour négatif. J'ai mis moins 10 lorsque le bâton tombe. Donc, on aura juste 1 moins 10. Donc, ce 1 moins done, ici, sert juste à ça. Mais, pendant qu'on essaye de faire tenir le bâton en équilibre, on a bien, hop, je suis allé trop loin, on a bien toute cette valeur qui est calculée. Donc, voilà. Cette valeur, ici, est dans, je vais m'en sortir avec mes fenêtres, est dans Target Value. Donc, voilà, déjà, pour le calcul de cette valeur. Une fois qu'on a fait ça, on va faire le calcul de cette valeur. Donc, là, ça va être un peu la même chose. Et on va refaire un petit peu, on va réutiliser un peu la même astuce avec le vecteur 1-hot et cette addition que l'on applique à la multiplication du vecteur 1-hot et des valeurs en sortie de réseau de neurones. Donc, on va interroger la sortie du réseau de neurones comme on l'a fait ici. Sauf que là, on va le faire maintenant avec les observations. Et là, on a notre valeur Q en cours. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir calculer notre perte. Donc là, la perte, la fonction de perte est ici. Je n'ai pas utilisé tout à fait ça. J'ai pris quelque chose d'un peu plus classique avec des réseaux de neurones, c'est faire la différence et mettre au carré. Bien sûr, vous pourrez changer cette fonction. Ça, ça donne de bons résultats. Et on n'a plus qu'à calculer notre descente de gradient avec l'algorithme que l'on a choisi. Moi, comme d'habitude, j'ai choisi Adam comme algorithme. Il ne reste plus qu'à faire notre fonction d'entraînement. Alors, le plus simple est de faire un jeu, je dirais, en entier, en remplissant un tableau. Donc, ça ressemble vraiment à ce que l'on a fait la dernière fois. Il nous faut aussi une politique exploration-exploitation. Donc, ça, on a vu qu'on faisait ça avec une politique qu'on appelait Epsilon. Je vais reprendre exactement le même principe. Donc, on va au début faire des actions complètement au hasard et au fur et à mesure, on va passer la main à notre agent qui est un Perceptron. Donc là, on fait ça comme la dernière fois. On a des échanges avec notre environnement avec cette fonction. Une fois qu'on a rempli entièrement notre tableau, on va pouvoir donc faire appel à la fonction 20-step qu'on a vue juste avant. Donc, je vais remplir entièrement un tableau. Là, on fait un jeu complet. Au début, il va être très court parce qu'au début, le bâton va tomber très rapidement et de plus en plus, le tableau sera plus grand et on pourra entraîner le réseau avec de plus en plus de données. Voilà. Donc, il n'y a pas de différence, il n'y a pas tellement de différence après avec le reste. Avec l'exercice de la dernière fois, je dirais que tout est ici pour ce qui est de l'entraînement du réseau et pour ce qui est du modèle, on l'a vu, il est vraiment très très simple. Alors, j'ai lancé l'apprentissage. Donc, je suis parti sur 20 000 cycles avec un arrêt prématuré. Donc, c'est ce qui s'est passé ici si j'arrive aux 500 cycles en moyenne sur un certain nombre d'épisodes. Donc, on va regarder ce que ça donne. Voilà, on va pouvoir faire des prédictions. Voilà, donc, on voit qu'il n'y a pas de souci. Le bâton tient en équilibre. Hop, je vais déplacer la fenêtre. Voilà, le bâton tient en équilibre. Il n'y a pas de problème. Le réseau a bien appris, il a bien convergé et on arrive aux 500 cycles sans problème. Par défaut, donc, il y a 200. Là, j'ai augmenté un petit peu. Et voilà, le réseau s'en sort très très bien. On peut s'amuser. Alors, j'avais fait ça la dernière fois. Ici, une fois sur 6, je vais faire l'inverse de ce que préconise l'agent, enfin, le réseau de neurones, histoire d'embêter un peu l'agent et voir s'il arrive à se rattraper. On va voir ce que ça donne. Donc, une fois sur 6, c'est un peu comme si on donnait un coup de pied dans le chariot. Donc là, on voit qu'il arrive à bien s'en sortir. Il faudrait voir en mettant 1 sur 5, il arrive à 500 et le réseau s'en sort vraiment bien. On arrive à... Non, là, on est allé à 91 et pas à 500. Mais le réseau s'en sort vraiment bien. Donc voilà pour ce réseau de neurones. Voilà, donc vous l'avez vu, c'est pas très compliqué. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux algorithmes, je dirais, qui travaillent en même temps. On a deux algorithmes itératifs, on a les équations de Bellman qui apprennent au faire mesure des expériences d'un échange avec l'environnement qui apprennent et qui arrivent au bout d'un moment à avoir, à calculer l'espérance des récompenses que l'on peut avoir lorsqu'on est dans un état et qu'on prend telle action. Et on a à côté le réseau de neurones qui va être corrigé par cette valeur qui est elle-même construite au faire à mesure. Donc il y a une sorte de double apprentissage, équation de Bellman et descente de gradient. Vous aurez peut-être à relancer deux, trois fois le programme d'apprentissage parce que vous allez voir qu'il y a des petites, il peut y avoir des petites instabilités. En général, au bout de trois fois, ça passe. On va voir qu'il y a un certain nombre de biais, qu'il y a un certain nombre de problèmes dès que le problème que l'on a à résoudre devient plus complexe. On verra ça dans les prochaines vidéos. Il y a des biais notamment sur l'espérance des Max. On verra tout ça dans de prochaines vidéos et on verra comment régler à peu près ces problèmes. Comme d'habitude, vous le savez, je laisse tout mon code à disposition sur mon GitHub. L'adresse est bien sûr dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des soucis. N'hésitez pas non plus à vous inscrire à la chaîne, ça m'incitera à faire de nouvelles vidéos. Et en espérant vous revoir sur ma chaîne, je vous dis à bientôt.